Générique Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique de ce jeudi 2 avril, l'encours de la dette extérieure publique du Maroc s'est alourdi en 2014. C'est en tout cas ce que révèle une note de la direction du Trésor et des Finances extérieures de 234 milliards de dirhams à fin 2013 et le CETIC à 277 milliards à fin décembre dernier en pourcentage. Cette hausse a atteint un peu plus de 18% et elle représente 31% du produit intérieur brut marocain. Sans transition, aujourd'hui s'ouvre à Marrakech la conférence internationale de l'export et de l'investissement aux Émirats Arabes Unis. Pendant deux jours, 300 participants, tous secteurs confondus, notamment africains, vont étudier les opportunités du doing business avec les Émirats. Comme le résume bien d'ailleurs le thème de cette première édition de l'événement « Exporter et investir sans frontières ». C'est officiel, c'est le groupe émirati Eagle Hills qui prend en charge le développement et la gestion de la partie touristique du port Tangerville avec qui la SAPT, donc la Société d'aménagement du port Tangerville, vient de sceller un mémorandum d'entente dans ce sens. Le promoteur émiratier a débloqué à cet effet un budget de 4 milliards de dirhams. La SAPT devrait toutefois conserver la gestion du port de plaisance ainsi que le projet du téléphérique. Et on continue dans le chapitre de coopération Maroc-Pays du Golfe. Le Royaume a signé un accord de coopération dans le domaine du transport ferroviaire avec le Qatar. L'ONCF et son homologue Qatari vont à cet effet créer un comité mixte qui aura comme mission d'échanger les expertises. Ce comité se réunira tous les deux ans en alternance au Maroc et au Qatar. Immobilier et comme je vous l'annonçais en début de semaine, le résultat Netpart d'Alliance a plongé de près d'un milliard de dirhams en 2014 dans le siège d'une contre-performance du pôle construction. Du coup, le chiffre d'affaires global du groupe a chuté de plus de 30%. Et désormais, la capitalisation boursière du groupe Immobilier est inférieure au capital social. Il est également inférieur à ses fonds propres. Notez aussi que le groupe annonce un plan social massif. On parle d'environ 5300 suppressions d'emplois durant le premier trimestre 2015. La dette de Meditel a été stabilisée en 2014. Et malgré une progression de 7% quand même du chiffre d'affaires, l'opérateur reste dans le rouge avec une chute de 54% de son résultat Netpart au terme du même exercice. Côté investissement, la filiale d'Orange compte investir plus de 700 millions de dirhams sur 5 ans. L'essentiel de ce montant ira pour le développement du réseau de la 4G. Pour rappel, Meditel, comme les deux autres opérateurs du Royaume, ont reçu le feu vert le 18 mars dernier pour se lancer dans cette nouvelle technologie de la 4G. Et dans l'investissement agroalimentaire cette fois, Nestlé lance en Algérie une usine d'une valeur de 2 millions d'euros. Cette unité est destinée à la fabrication de poudres chocolatées et de cafés instantanés, produits phares du géant suisse Nestlé. Cette nouvelle usine devrait produire jusqu'à 14 000 tonnes de produits. Produits destinés d'abord vers le Maroc et la Tunisie avant de cibler le marché européen. Donc toujours dans l'agroindustrie, l'oracle d'Omaha a une nouvelle fois frappé. Le mania américain des affaires Warren Buffett a mis son grain de sel dans ce qui est considéré comme l'une des plus grosses fusions dans le secteur de l'agroalimentation. Il s'agit de l'union Heinz Company et Kraft Foods Group qui donnera naissance à la Kraft Heinz Company, KHC, troisième plus grand groupe agroalimentaire aux Etats-Unis. Et s'il est encore trop tôt pour en parler, mais en positionnement africain de la KHC, il est très envisageable compte tenu de la croissance soutenue de ce marché. En France, en 2013, Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, avait dit « no way » aux Américains pour le rachat de Dailymotion. La relève est assurée aujourd'hui par l'actuel ministre de l'économie. Macron impose son veto sur la cession du site de vidéo en ligne en faveur d'un groupe chinois. Un groupe chinois qui avait démarré et entamé les négociations avec Orange pour le rachat de ses 49% détenus dans Dailymotion. L'Etat français détenant 25% d'Orange jouit donc à ce titre du droit de veto sur le devenir de la plateforme française. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada